yo famille espère que vous allez bien bienvenue chez mvp foot bon la sec mimoza éliminé éliminé de la coupe d'afrique ligue des champions en fait voilà donc il faut faudrait qu'on parle en fait faudrait qu'on parle faudrait qu'on on dise qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qu'il s'est pas qu'est ce qui n'a pas marché en fait voilà qu'est ce qui n'a pas marché on a tous vu la sec mimoza lors des phases pour la sec mimoza était imprétable et est une seule voilà je vais me laisser dans ma langue la sec mimoza était vraiment été c'est là donc on pensait que la sec mimoza allait fait une grosse comme on appelle une grosse coupe quoi voilà malheureusement il ya beaucoup de choses qui se sont passés voilà beaucoup de choses qui se sont passés par exemple moi je pense que le meilleur buteur dans cette compétition l'homme qui les apportait beaucoup de chance il a été transféré histoire c'était pas bon fait dur une compétition avec ton meilleur buteur transférer ton meilleur buteur franchement j'ai vraiment pas compris aussi et puis aussi après ce moment aussi on a tous vu la sec mimoza la sec mimoza en championnat c'est pas ça c'est vraiment pas ça on sait pas ce qui se passe avec la sec mimoza c'est vraiment pas ça avec cette équipe pendant cette équipe en train de pet 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 et c'était un signal signal d'alard dans l'être bien d'alarme en fait voilà c'est un signal d'un l'être et d'alarme pour cette équipe d'un sec mimoza car quelque chose qui n'allait pas qu'il fallait corriger mais bon on s'est dit quoi on s'est dit que cette équipe se concentre uniquement sur les compétitions les compétitions comme on appelle africaine tu vois donc le championnat local ils vont les six de championnat local tranquille le temps que eux ils vont bien j'ai de bon représentant et voilà c'est qu'il a donné ça a donné quelque chose de mauvais ils ont joué un cas du final ils ont fait 0-0 à l'aller on a dit bon la sec mimoza ils sont bons ils ont fait match à l'aller au retoile à abidjan on voit ce que ça va donner on voit on vient à bidjan qu'est ce que ça a donné rien parce qu'ils ont fait 0-0 ils ont fait les tirs au but ils ont perdu voilà une grande équipe comme la sec mimoza aurait pu préparer ses joueurs aux tirs au but passer à toute éventualité les tirs au but faut préparer ses joueurs tous avec tout ça là il faut les préparer voilà et donc ce qui fait qu'on a éliminé donc qu'est ce qui reste à la sec maintenant ben c'est pas les championnats il reste combien de juni est-ce que le rca va laisser ou le fc sans pied d'eau va laisser son trône voilà c'est le tournoi les deux équipes sont en train de se battre actuellement pour le comment on appelle le championnat il voit rien quoi ils sont en train de se battre donc est-ce qu'ils vont laisser on ne sait pas en tout cas ça va servir de leçon à cette division qui veut vite vendre les pépites moi je pense que ce qu'un caractéristique a été là elle est vraiment aidé les attaquants passé on voit que la sec est en panne d'attaquant en fait voilà est vraiment en panne d'attaquant donc la sec a laissé et il y en a vu voilà donc cher ami qu'est ce que vous pensez de la sec mimoza en fait voilà du parcours de la sec mimoza moi je pense que c'est la première partie était très intéressante mais la deuxième partie on sait pas ce qui s'est passé avec cette équipe sur le coach aussi qu'il arrête de faire les déclarations en fait tu vois qu'il arrête de faire les déclarations parce que lorsqu'il fait les déclarations ces déclarations font des tests autres que les gens regardent plus son équipe et puis quand les gars regardent son équipe les gars disent que les gens ils devraient plus se concentrer si l'entraînement croient pas si les autres équipes ont fait 3 et on l'a tous vu voilà donc courage 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 aux supporters de la sec qui sait que les gens les autres les ennemis de la sec sont en train de mais bon la sec était le seul représentant du football comment l'appel ivoirien en compétition africaine on va revenir au championnat et on va voir et puis aussi donc maintenant toutes les ressources de la sec sont comme on appelle toutes les ressources de la sec sont disponibles pour le championnat local est-ce que la sec va montrer un nouveau visage en championnat bon on va voir on va voir ce que ça va donner bon c'est ça quoi c'est ça mais en tout cas ça fait vraiment mal vu la mobilisation les gens qui sont allés au stade tout ça et puis venir perdre de cette façon en fait même pas un but en phase finale en fait n'est pas un but et aux tirs au but aussi raté les tirs au but franchement avec tout par exemple ils ont payé des joueurs qui sont quittés même aux états unis dans les championnats américains tout ça et championnat israéliens qui sont revenus les bonnes joies et on n'essaie pas on n'essaie vraiment pas ce qui s'est passé bon en tout cas chers membres et pas membres supporteurs de la sec buvez de l'eau ça va aller prenez courage ça va aller ouais nous tous on était supporteurs de la sec mais bon on cherche maintenant on est un petit les parents du côté de la sec donc on essaye de supporter la sec on a devenu grand on a choisi notre clore et au moins c'est essayant donc merci merci aux gens de la sec et on espère qu'en championnat vous allez vous montrer un nouveau visage c'est tout ce qu'on attend du nouveau un nouveau visage en championnat il pourquoi pas sorti peut-être dans le top 3 top 2 ou être premier parce qu'il reste il reste 6 ou 7 juinés voilà donc avec cette victoire si les autres aussi font des faux pas voilà donc c'est ça c'est ça qui est là tout va en commentaire qu'est ce que vous avez pensé de la prestation de la sec mimoza en fait en ligue des champions africains pour moi la phase de poules c'était vraiment correcte jusqu'à ce qu'ils vendent le meilleur attaquant bon pas le meilleur attaquant mais le meilleur buteur de la compétition quelqu'un qui rentre il rentre il marque vous comprenez il rentre lui marque c'est vrai qu'il joue pas beaucoup mais quand il rentre lui marque et vous le laissez maintenant vous l'avez laissé là et qui va rentrer qui va marquer au moins quelqu'un qui rentre et qui marquait ou bien tu vas tu vas marquer personne même en conférence des postes vous avez dit que non vous avez un problème avec les attaquants et un problème avec l'attaque voilà l'attaque des éléphants un problème donc il faut vraiment corriger cela malheureusement une des solutions a été vendu pas vite vendre les pipites les pipites on les vend lorsque les compétitions sont finies donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont vendu cette pépite pendant cette compétition on pourrait attendre pour attendre juste après la compétition il allait pas dit mais bon cher c'est ça c'est ça c'est ça qui est arrivé là et puis voilà il peut aussi les supporteurs de la sec là il y a beaucoup de supporteurs qui sont là une une comment on appelle allez supporter allez au stade vous avez le stade fleet football en plus c'est le stade mais les gars ne remplissent pas le stade même la sec de moza grand comme n'est on peut pas le stade donc c'est problématique en le championnat il voit rien en fait voilà donc on espère que tout cela va c'est comment on appelle pas se résoudre quoi voilà à ces réseaux des puits la sec moza va repartir sur de bons trains se remettre en question voilà il ya beaucoup de crocs qui sont très bien organisé très bien structuré maintenant ils sont bien organisés ils sont bien structurés et on voit ce que ça donne et donc là voilà il faut que puisse comment on appelle corriger cela donc cher ami c'était moi et rendez vous pour une autre débrief en tout cas c'était le seul représentant ivoirien qu'on aurait aimé voir aller loin peut-être même minimum demi finale en fait mais bon j'ai donc merci passer une agréable soirée